... Alors, Marie Bataille, je suis référente UNICEF pour l'antenne du Pays de Saint-Omer. Et moi, je suis Camille Vasseur. J'ai fait un service civique à l'UNICEF pendant les mois, de octobre à mai. Et je suis aussi jeune ambassadrice, donc jeune bénévole à l'UNICEF. Alors, l'engagement, c'est donner de son temps. C'est partager du temps avec d'autres pour défendre une cause qui nous tient à cœur. Dans la foulée, je peux peut-être dire que j'ai choisi l'UNICEF parce que la cause des enfants m'était particulièrement importante. Je me paraissais vraiment quelque chose d'essentiel. Défendre les droits des enfants, ça me paraissait quelque chose qui collait bien à mon personnage. Et donc, j'ai souhaité m'engager auprès de l'UNICEF. Et moi, c'est un peu la même chose. Je fais des études pour travailler avec les mineurs. Donc, je fais des études de droit, j'ai ma licence et je vais continuer mes études l'année prochaine. Et je veux travailler plus tard avec les enfants. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'UNICEF aussi. Alors, déjà, je dirais de ne pas se dire qu'on ne pourra pas s'exprimer parce qu'on est jeune. Parce qu'à l'UNICEF, il y a plus de jeunes maintenant que d'adultes. Donc, il ne faut pas se dire qu'on est jeune, donc on ne sera pas écouté. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas non plus se dire qu'on n'aura pas le temps avec nos études ou autre. Parce que c'est une association, on est bénévole. Donc, ça reste flexible, ça reste quand on peut. Et voilà, c'est ce que je dirais. Et la proximité aussi, on a dit. Il y a, par exemple, l'UNICEF, on peut s'engager aussi bien à Saint-Omer qu'à Lille, par exemple. Donc, c'est assez proche de où on travaille et où on vit, donc c'est bien. On peut très bien être bénévole et faire des actions dans son établissement scolaire, sur son campus. Tout est adaptable à partir du moment où on parle des droits de l'enfant, où on exprime des choses qui vont faire prendre conscience de ce que sont les droits de l'enfant, les droits des jeunes, et où on fait rayonner les valeurs de l'UNICEF. Alors, moi, je dirais un état d'esprit. Oui, l'UNICEF, c'est un état d'esprit. On travaille avec l'UNICEF pour faire rayonner des valeurs, pour sensibiliser, pour récolter des fonds. Donc, je pense que dans ma vie de tous les jours, c'est quelque chose qui me permet des rencontres, des échanges avec d'autres personnes qui me font faire des choix. Je trouve aussi qu'en même temps, que ça me renforce des convictions, ça remet aussi en question certaines certitudes, certaines choses dont on évolue dans son opinion. C'est quelque chose qui fait réfléchir. Et c'est à travers le partage d'expériences avec d'autres, et l'action que l'on peut m'aider avec d'autres, qu'on peut s'enrichir. Et aussi toujours se remettre un plan de question, c'est pas mal. Alors, l'UNICEF est une agence de l'ONU. On dépend directement de l'ONU. En France, l'UNICEF France est une association qui est complètement redevable de l'ONU. On ne parle pas au nom de l'UNICEF France uniquement, on parle au niveau de l'UNICEF international. C'est un fonds, c'est un fonds d'urgence pour les enfants, c'est un fonds dédié à l'enfance. Donc, l'UNICEF a été créé par l'ONU au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'on s'est rendu compte que les enfants étaient en grande précarité, en grande pauvreté en Europe, il a fallu vite décider de créer un organisme qui s'occuperait des enfants, en particulier. Donc, depuis 1945, 1946, l'UNICEF a été créé. Alors, l'UNICEF accompagne les enfants de différentes manières. L'UNICEF travaille sur deux aspects. Tout d'abord, sur la sensibilisation et la défense des droits de l'enfant. Donc, au travers de programmes qu'elle met en place actuellement dans plus de 190 pays, des programmes de terrain qui sont décidés en accord avec le gouvernement et avec les bureaux de terrain UNICEF, de manière à travailler sur des thématiques très précises. Ça peut être autour de l'éducation, droit à l'éducation, créer des écoles, améliorer l'accueil des enfants dans les écoles, notamment des filles, par exemple. Ça peut être autour de la thématique de l'eau, l'accès à l'eau propre, l'hygiène, travailler sur le thème de l'hygiène, apprendre les bons gestes d'hygiène, apporter l'eau au plus près des habitations, de manière à ce que les filles n'aient pas à aller chercher l'eau, puisqu'en général, c'est un travail qui est dédié aux filles, et qu'elles puissent gagner du temps pour pouvoir aller à l'école. Ça peut être un programme sur la nutrition. Dans un pays où la famine est importante, où il y a eu de grandes sécheresses, etc., et c'est de plus en plus près, d'ailleurs, ça peut être sur la santé, l'accès à la santé, le droit à la santé pour chaque enfant, campagne de vaccination, ça peut être l'apport de médicaments, ça peut être l'amélioration de l'accès à l'hôpital, le soin, ce sont tous des programmes qui sont mis en place. Ça peut être sur des campagnes de sensibilisation à la déclaration des naissances. Énormément d'enfants ne sont pas déclarés au monde, et quand on n'est pas déclaré, on n'a accès à aucun droit, puisqu'on n'existe pas quand on n'est pas déclaré. Ça peut être la lutte contre les enfants soldats, sur des territoires où les enfants sont enrôlés dans les armées, ou dans les milices. Ça peut être aller retirer les enfants des milices ou des armées, pour leur permettre d'accéder à une vie d'enfant, à savoir accès à l'éducation, la protection, etc. Ce sont tous des thèmes que l'on peut découvrir, que l'UNICEF défend, ça c'est pour les missions et les programmes sur le long terme. Parallèlement à ça, l'UNICEF travaille aussi à intervenir rapidement lors des urgences, lors de catastrophes naturelles ou lors de déclarations de guerre. Un exemple très précis en ce moment, l'Ukraine. Mais en 48 heures, l'UNICEF est capable d'intervenir dans une zone de combat, ou dans une zone où il y a eu une catastrophe naturelle, de manière à repermettre aux enfants d'accéder à leurs droits fondamentaux. C'est assez simple. Déjà, il y a le site MyUNICEF, où tout est expliqué pour devenir bénévole. On peut aussi se rapprocher de quelqu'un qui est déjà bénévole dans l'association. Donc il suffit de payer son adhésion. Donc c'est pas le même prix pour les adultes et pour les jeunes bénévoles. Donc ça aide aussi, je pense, quand on n'a pas beaucoup de moyens, etc. Et on paye son adhésion et on devient bénévole. Et parmi les bénévoles, il y a les jeunes qu'on appelle les jeunes ambassadeurs. Donc tout jeune, 5-6 ans, on peut devenir bénévole à l'UNICEF. Quand il y a un état d'esprit dans la famille où on a envie de s'ouvrir aux thématiques de l'UNICEF. Et jusqu'à 26 ans, on est jeune ambassadeur. La cotisation est de 10 euros pour les jeunes ambassadeurs par an. Et ça permet donc de faire partie du réseau, d'avoir les informations, de pouvoir participer à des actions qui sont mises avec les jeunes, d'avoir des contacts en ligne avec les jeunes. C'est très intéressant de pouvoir être aidé aussi à monter des actions dans son établissement scolaire, dans son club sportif, là où on passe du temps, si on a une action culturelle, si on a un engagement culturel, n'importe quoi. On peut faire une action pour l'UNICEF, là où on se trouve, là où on a déjà ses loisirs, etc. C'est tout à fait possible. Oui, ça a compliqué les choses, comme dans toute association. Les rassemblements n'étaient plus possibles, les établissements scolaires ont fermé. Donc très concrètement, dans notre antenne, ça nous a posé des problèmes. Les relations avec le Nord de France et avec la France ont été plus compliquées aussi. Mais on n'a pas perdu contact, on n'a jamais perdu contact, puisque tout ce qui a pu se faire par webinaire, via des réseaux sociaux a continué, et c'est même amplifié. On s'en est même un petit peu lassé. On a été ravis, après la période Covid, de se retrouver en présentiel, parce que le rien ne vaut les échanges et les contacts directs, bien évidemment, comme partout où les jeunes ont souffert beaucoup aussi de cet éloignement. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a tout un volet à l'UNICEF qui est de travailler justement sur ce bien-être des jeunes, qui a été mis à mal. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi aujourd'hui travailler sur ces thématiques du bien-être et de se retrouver, de recréer des espaces avec les jeunes, où se retrouver et discuter de toutes ces émotions qu'on a pu avoir pendant le Covid, des émotions fortes et assez négatives qu'on a pu vivre. C'est le projet. Oui, donc, comme je l'ai dit, j'ai ma licence E3. Et là, en septembre, je repostule pour entrer dans un master, donc le master de droit pénal et sciences criminelles, pour travailler plus tard avec les enfants, les mineurs délinquants dans leur vie. Moi, mon parcours, j'étais éducatrice de jeunes enfants. Je me suis mariée, j'ai travaillé avec mon mari. J'ai fait un peu de politique locale, notamment, puisque j'étais adjointe en maire de Saint-Omer pendant deux mandats, dont un mandat où j'étais adjointe à l'éducation et à la culture. J'ai ensuite arrêté pour consacrer davantage de temps à l'UNICEF. Et ça m'a permis de prendre la responsabilité aussi de l'antenne de Saint-Omer et de travailler sur de nombreuses thématiques. L'engagement des jeunes, la sensibilisation aux droits, l'accompagnement de deux villes amis des enfants, que sont Saint-Omer et Arc. Et encore d'autres choses que j'ai pas menées sur les événements que propose l'UNICEF. J'y passe tout le temps, en dehors de mes loisirs, de ma famille. Je n'ai pas d'autres engagements associatifs avec des responsabilités. Plus de 15 ans. Et moi, depuis mon service civile, je me suis engagée en même temps, donc en septembre. Moi, ça a été une évidence par rapport aux enfants. Pour moi, l'association qui défend les droits de l'enfant, c'est l'UNICEF. D'autres associations travaillent aussi pour les enfants, bien évidemment. Et l'UNICEF ne travaille pas seuls sur les terrains. Il y a des urgences où il faut réagir. On travaille avec d'autres associations, les Croix-Rouge, les Médicins Sans Frontières, etc. Sur le terrain, on se retrouve avec d'autres associations et on se répartit souvent les tâches intelligemment. Il faut être efficace, je crois que c'est ce que je veux dire. Et moi, c'est à peu près pareil. J'avais une année de libre et je voulais faire un service civique. Et quand j'ai vu l'UNICEF, je me suis tout de suite dit que c'était dans le domaine dans lequel je voulais travailler. Donc, voilà. Le partage d'actions, le dynamisme intergénérationnel, puisqu'on a des jeunes ambassadeurs, des personnes qui ont de l'expérience, d'autres qui commencent. En plus, on fait des actions avec des centres sociaux, avec des écoles, avec des étudiants sur les campus. Ça peut être avec des associations sportives ou culturelles. C'est très divers. Tout est possible avec l'UNICEF à partir du moment où on défend les valeurs de l'UNICEF et où des gens de bonne volonté ont envie de mener des actions. C'est très, très divers. C'est très intéressant, toujours. Les motivations, je reviendrai toujours aux droits de l'enfant et à l'engagement des jeunes. C'est vraiment très important. Je n'y pense pas parce que je n'ai pas le temps, très honnêtement. Et je ne veux pas me disperser. Je préfère me concentrer sur ce que je fais. Et moi, pour l'instant, pareil. Vu que je vais reprendre mes études, je ne sais pas comment le temps j'aurai. Donc, je me dis qu'avec l'UNICEF, c'est déjà bien. Moi, j'ai envie de dire, tenter l'expérience. Je dis souvent, lorsque l'on fait des études, on se passionne pour des thèmes, pour ce qu'on a choisi. Ou pas toujours choisi, mais qu'on découvre. C'est préparer un métier à l'avenir, à se construire une vie professionnelle et à pouvoir être indépendante, survenir à ses besoins et le partager avec peut-être un compagnon, une compagne plus tard, des enfants, etc. Par contre, l'engagement dans une association, c'est un savoir-être, c'est un partage gratuit. Ça n'a d'autres objectifs que de s'ouvrir au monde et à d'autres choses. Et franchement, c'est que du bonheur. On peut essayer, si l'association ne convient pas, on en trouvera d'autres. On peut s'engager dans une association sportive, culturelle, comme je le disais, ou dans quelque chose qui a plus un caractère humanitaire. Mais c'est le partage de quelque chose de gratuit et de très enrichissant. Merci à vous. Merci. Merci.